Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du 1er août 2023. Donc c'est une pleine lune qui aura lieu ce 1er août. C'est une pleine lune qui finalement, au bout d'une période de l'année très intense, qui a commencé, on pourrait dire, autour du 19 mai 2023, eh bien voici que finalement, dans le tour des nouvelles lunes, pleines lunes, eh bien on peut dire, vraiment on peut le dire, ça se calme un peu, on sort vraiment de plusieurs aspects très 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 puissants et on pourrait dire que c'est une forme de repos. Il reste quelques aspects, regardez donc sur la carte, on a par exemple une opposition Saturne-Mercure. Saturne en poisson, Mercure en vierge. On a aussi un triangle formé par l'axe du soleil et de la lune qui forment toujours la pleine lune, cette opposition. Donc bien sûr le soleil en lion, la lune elle en verso et les deux font carré à Jupiter en taureau. Ce n'est pas le carré le plus précis qui soit, mais quand même, ça fait un carré. Et il y a aussi, il y a un autre aspect bien sûr, il s'agit de Pluton qui continue, lui qui poursuit ses carrés avec l'axe des noeuds lunaires qui sont retournés, qui sont, eux, on sait que les noeuds lunaires reculent plutôt qu'ils avancent et donc qu'ils ont passé de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance. Ça, c'était plutôt lors de la dernière, la nouvelle lune précédente. Donc voilà, on se retrouve avec ces trois grands aspects, le triangle Pluton avec les noeuds lunaires, le triangle, les luminaires soleil-lune avec Jupiter et aussi l'opposition Saturne-Mercure. Et ce sont des aspects mineurs par rapport aux aspects des dernières nouvelles lunes et pleines lunes et vraiment, ça date depuis le 19 mai que nous n'avons pas eu une petite pause. Et donc, un repos, finalement, pour le 1er août 2023, donc on commence le mois d'août. Et voilà, qu'est-ce que l'on fait dans un moment de repos? Quand on parle astrologie, évidemment, on pourrait aller se lancer sur l'opposition, les deux triangles qu'on vient de nommer, mais je préfère cette fois-ci comme on sent que c'est un repos par rapport à l'habitude un peu des dernières nouvelles lunes et pleines lunes, bien, je préfère un peu décrire c'est quoi ce repos. Donc, premièrement, quand nous ne sommes pas en repos, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en repos au niveau astrologique? Eh bien, quand nous ne sommes pas en repos, donc nous sommes en travail, et c'est un travail qui vient transformer, bouger, conscientiser beaucoup, beaucoup de choses. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu? Le grand carré, avec Pluton, les nœuds lunaires, met à chaque fois quelque chose fin cancer au début de l'ion. Ça, c'est dans les dernières nouvelles lunes et pleines lunes depuis le 19 mai. Et c'est un aspect majeur, on a dit, c'est le grand, grand aspect 2023. Tout ça, parce que ça incluait, entre autres, le grand carré Pluton-Jupiter. Bon, pour ceux qui suivent, vous reconnaissez, sinon je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça serait trop long. Mais voilà, on sort d'un grand, grand carré puissant pendant, quand même, ça fait quelques mois, là, finalement, déjà. On a eu un bon gros deux mois de ça. Et voilà qu'on en sort, finalement. Et donc, c'est un travail de transformation, de conscientisation de beaucoup de choses. Et là, repos. Ce repos, il équivaut à un moment où, eh bien, on a suffisamment travaillé et on peut simplement vivre en regardant l'effet de ce que nous avons fait. Et donc, c'est un petit peu, hein, quand Dieu s'est reposé, il a vu que ce qu'il a créé était bon. Je crois que c'est le septième jour de la création, en tout cas. Si je me rappelle bien, c'est ça. Mais donc, quand on dit, voilà, Dieu créa telle chose, telle chose, telle chose, et le septième jour, Dieu se reposa et a vu que ce qu'il a créé, c'était bon. Je crois bien que c'était le septième, là, à moins que je me trompe, mais... De toute façon, vous voyez l'idée. Et donc, voilà. Il y a ce repos et on voit que ce qui a été fait était bon. Mais c'est ça. C'est ça, cette pleine lune du 1er août. C'est qu'on voit que, oui, nous avons travaillé sur notre subconscience beaucoup, on a conscientisé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de souhaits, on a travaillé très fort pour ceux qui suivent les vidéos et surtout ceux qui suivent les vidéos intégrales du parcours Astrologie.life. Eh bien, vous le savez, à quel point on a travaillé très fort. On a nommé des choses qui même dérangent parfois dans le parcours, surtout sur YouTube. En général, on n'est plus doux. Mais voilà, qu'on a osé nommer des choses quand même très, très fortes dernièrement dans le parcours Astrologie.life. Donc, vous voyez qu'en Astrologie, dernièrement, c'était intense, c'était exigeant, on devait bouger des charges, on devait travailler, on devait se mettre en mouvement. On l'a fait, souhaitons-le du moins, parce que cette pleine lune du 1er août, elle, elle dit, voilà, c'est une pleine lune, la lune est pleine, en verso en plus, on sait qu'on entre dans l'ère du verso et voilà, on peut marcher dans cette ère, on peut marcher dans ce monde nouveau. Pourquoi il est nouveau? Parce que 2023, c'est une année qui a amené, comme toutes les années, amène une année nouvelle chaque fois. Et comme l'année est nouvelle, c'est un peu un monde nouveau. Mais là, le gros, gros morceau du travail de cette année 2023, bien, on vient de le passer. C'était ces deux mois, là, du 19 mai jusqu'à la nouvelle lune de juillet, là, du 17 juillet, qui était très, très, très intense et un peu ce qu'il y a autour. Donc, un deux mois, du 5 au 7e mois de l'année, et bien, c'était le gros morceau de l'année quand même. Donc, le 1er août, ça y est, pause, et on marche dans ce monde nouveau qui a été installé par cette année 2023 puissante qui nous a fait travailler énormément. Alors, qu'est-ce que l'on voit quand nous sommes en repos? Nous voyons, un peu comme Dieu quand il s'est reposé, nous voyons l'intensité de ce qui a été placé. Nous voyons la qualité de ce qui a été placé. Nous pouvons fonctionner avec les nouveaux clichés qu'on a installés. Quand on travaille comme ça en astrologie, surtout, on le fait ensemble sur YouTube, on le fait ensemble sur le parcours Astrologie.life, eh bien, quand on fait ça, nous travaillons en groupe. Quand nous travaillons en groupe, eh bien, c'est puissant. Ça fait une collectivité. Quelle est la vraie force d'une collectivité? La vraie force d'une collectivité, c'est que on travaille ensemble des sujets. Et comme nous sommes nombreux, et nous le savons que nous sommes nombreux, pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi on fait de l'astrologie sur YouTube, par exemple? Parce que ça permet à plusieurs, un grand nombre, de le voir. Comme nous sommes un grand nombre, quelques milliers, eh bien, on sait que d'autres entendent le même message. Comme on sait en dedans que d'autres entendent le même message, eh bien, on se doit de l'approfondir d'une façon toute spéciale, puisqu'on sait qu'il y aura plusieurs versions de comment ce sera compris, comment ce sera mis en pratique, comment ce sera vraiment implémenté dans nos vies. Et donc, voilà, voilà que ça nous fait faire un travail sur notre subconscience très fort, puisque notre subconscience réagit au travail que les autres personnes autres que nous, donc les quelques mille autres personnes sur cette chaîne YouTube, par exemple, eh bien, comment est-ce qu'ils vont travailler avec ça? Et ça, on a fait un énorme travail comme ça dans les dernières semaines, les derniers deux mois, on va dire, en grand, là, on va dire un deux mois. Et donc, comme on a fait un immense travail comme ça, on a bougé des notions dans notre subconscience et là, on peut se déplacer dans le monde au moment de ce 1er août 2023 et voir quels sont les résultats de ce que nous avons fait. Ça veut dire, en gros, ça veut dire, comment est-ce que maintenant notre subconscience se déplace dans le monde? Comment est-ce que notre subconscience réagit quand toutes sortes de choses lui sont proposées? Alors, les mêmes choses qui étaient proposées avant, comment est-ce qu'on se déplace maintenant dans le monde? Nous avons changé. Une année, l'année 2023, nous a donné l'essentiel, le cœur, c'était vraiment le cœur et le milieu, d'ailleurs, de cette année puisque c'était du 19, de mi-mai, on va dire, de mi-mai à mi-juillet. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est le cœur de l'année, c'est le milieu de l'année, on pourrait dire. Et là, c'est cette année, en 2023, c'est là que le grand, grand de l'année s'est donné. Il y a beaucoup, beaucoup de force, ces grands carrés ont été magistrales, très puissants, et ça y est, c'est installé. Et on peut se déplacer et marcher, tester. Notre nouvelle subconscience, ça veut dire nos nouveaux réflexes. Comment est-ce qu'on va se polariser naturellement à la réalité nouvelle, une fois qu'on a nommé tout ce qu'on a nommé, ces deux derniers mois? Donc, si vous entendez cette vidéo et que c'est la première vidéo que vous entendez de moi, sur cette chaîne YouTube ou autre, eh bien, allez voir les deux mois précédents. Les vidéos des deux mois précédents, vraiment, ça vaut le coup, puisque le grand travail, on vient de le faire. Je ne le répéterai pas, ce serait très long, mais simplement, de savoir que maintenant, eh bien, on a cette grâce de se promener dans la lumière du lion, le soleil est en lion, dans cette ère du verso, la lune est en verso, et de dire, voilà, nous regardons, nous observons, que devient cette vie-là? Quelle est cette vie nouvelle qui circule maintenant en nous? Comment est-ce qu'on se polarise? Quels sont nos réflexes? Et on va voir que le travail que nous avons fait est bon. Et c'est important, ces moments de repos où on ne fait que vérifier. On continue, on n'arrête rien, c'est pas comme si on arrêtait tout. Le repos, c'est pas d'être arrêté. Le repos, c'est de ne plus être en train de travailler à changer des choses en nous et de voir, mais qu'est-ce que l'on a installé en nous? et on va voir que c'est bon. C'est important de voir que ce que l'on fait est bon parce que nous tenons la ligne lumineuse d'en haut et c'est le moment où on peut vraiment goûter cette ligne. Parce que sur Terre, en tant qu'être humain, on s'est engagé à faire un grand travail, à changer notre subconscience, à illuminer tout ce qu'il y a en dedans de nous. Mais là, de temps en temps, il y a une petite pause et c'est tout en lumière, c'est dans une lumière douce, comme de le matin en levée de soleil, par exemple. La lumière est très, très douce. Souvent, on dit, on peut regarder même le soleil. Moi, vous le savez, j'adore les méditations en levée de soleil. Quand c'est possible, je les fais toujours. Et donc, c'est un peu cette lumière-là dont il est question. On se déplace dans une lumière semblable, qui est douce. et on voit que ce qui a été fait est bon. Ce qui a été placé en nous, voilà, on a réussi certaines étapes, on a réussi à transformer certains morceaux et ça suffit pour le moment. On peut simplement se déplacer, témoigner de ce qui est bon. Quelque part, c'est un peu témoigner de notre guérison, c'est témoigner des étapes que nous avons faites pour marcher vers cette ère du Verseau. Et c'est le premier du mois. Quand même, c'est spécial. À l'entrée du mois d'août, il nous donne ce mois cette grâce, cette chance de pouvoir se déplacer comme ça. C'est encore l'été. Pour certains, c'est encore les vacances. Et donc voilà, on a la chance là de goûter à un monde où on a fait notre travail. On a déplacé des montagnes. On a changé en nous plein de réflexes. Et ça y est, on va regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous. À quoi ressemble cette vie nouvelle? On a fait un grand travail, à quoi ça ressemble maintenant? Alors ça, évidemment, c'est pour ceux qui travaillent fort, c'est pour ceux qui ont osé aller regarder des choses en nous, de notre personnalité, de notre égo, et qui ont osé dire oui, ça faut le conscientiser, c'est bon, je le travaille, je le mets dans ma tête, je le mets dans mon intention, je prends des choix, je prends des décisions, je place des choses en moi, je me pose la question autour de milliers de personnes comme dans le parcours d'astrologie sur YouTube ou astrologie.life, eh bien, voilà, avec tant d'autres personnes, je me polarise à eux et je me dis, ensemble, on va le faire. Les autres le pensent comment? Comment est-ce qu'on peut changer ses forces en nous? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est fou? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais on veut le faire. On y met toute notre volonté. Eh bien là, le 1er août, c'est un repos. Et c'est ça le repos. On voit que ce qui a été fait est bon. C'est ça le repos. Hein? Parce que, évidemment, par rapport à notre travail professionnel, souvent, la plupart des gens ont des vacances, que ce soit les fins humaines ou toutes sortes de moments. Oh, les vacances, soit d'été, de Noël, de tout ça, il y a toutes sortes de vacances qui existent. Bon. Mais ces vacances, à quoi est-ce qu'elles sont utilisées? On le sait, il y a beaucoup, dans l'industrie du divertissement qui existe, il y a beaucoup de forces qui nous encouragent à passer nos vacances d'une façon ou d'une autre. Donc, finalement, le temps passe un peu comme ça. On va occuper son temps parce que, sinon, on fait quoi en vacances? Hein? On ne peut pas avoir rien fait, on peut juste se reposer, mais se reposer, c'est quoi? C'est dormir, c'est quoi se reposer, c'est rien faire, c'est quoi se reposer, c'est voir nos amis, c'est quoi se reposer. Eh bien là, pour ce premier oeuf, c'est très clair. Se reposer, c'est utiliser les forces qui ont en nous comme elles sont placées, sans pousser notre subconscience à vouloir les changer. C'est donner un repos à cette subconscience qui a tellement travaillé en nous. La subconscience, c'est là où tous les clichés, les habitudes sont ancrés en nous. On a travaillé à changer ça énormément, changer des conceptions qui sont ancrées profondément en nous, dans la société, revisiter les vidéos passées si ce n'est pas assez clair, mais vraiment, on a travaillé des gros gros sujets, on a vraiment osé. On a parlé de l'égrégore familial, entre autres, beaucoup, on a parlé de beaucoup de choses, mais là, ça y est, on a beaucoup travaillé à transformer ces forces en nous. Le repos, c'est, on cesse de pousser sur cette subconscience et on regarde qu'est-ce qui a été installé et on voit que c'est bon. On pourrait dire que c'est un peu le dimanche de la semaine, ce fameux premier août, c'est comme la récompense. On a terminé quelque chose et voilà, on a un repos. Un repos qui lui montre encore une fois, ce qui a été fait, c'est bien. et on l'utilise et c'est beau. Et ce n'est pas de rien faire, c'est juste de voir ce qui a été poussé, ce qui a été tracé, c'est bon. On peut juste avancer en pleine lumière dans cet espace, une grande lumière douce comme une lumière solaire mais douce, très douce, calme, qui fait du bien. Ça, c'est le premier août 2023, voilà. Simple comme bonjour, on pourrait ajouter des détails sur l'opposition Saturne-Mercure, Saturne qui veille à ce que dans le plan mental ça a été changé des choses et là il vient vérifier qu'est-ce qui a été changé. Qu'est-ce que du Mercure est différent maintenant? Il vient voir. Et on pourrait aussi dire le Soleil et la Lune qui sont en opposition qui font carrer les deux à Jupiter. Bon, ces fameuses forces en nous sur Terre qui ont des besoins des intérêts terrestres et qu'on travaille toujours pour ces intérêts terrestres, on a changé de ces choses-là dans notre subconscience lors des derniers deux mois beaucoup, eh bien allez voir, ok, ces carrés viennent dire voilà, c'est quoi, il est devenu quoi ce Jupiter en taureau maintenant? Maintenant que les nœuds lunaires sont partis du signe du taureau, maintenant qu'on le sait, Jupiter court vers Uranus pour rattraper Uranus là, pour l'instant les deux sont en taureau et voilà, on sait qu'ils se rapprochent rapidement. Bon, il est devenu quoi ce Jupiter? il a changé, là il a changé, avec tout le travail qu'on a fait, c'est changé, ça veut dire nos intérêts sur Terre ne sont plus tout à fait les mêmes, allons vivre un peu sur Terre, allons simplement marcher comme nous sommes aujourd'hui, simplement en toute simplicité et voir, pour voir, mais il est devenu quoi mon Jupiter? Ce que je souhaite, ce que je veux dans la vie, c'est devenu quoi exactement? Parce que ça a changé. L'année 2023, c'est deux mois de mi-mai à mi-juillet vraiment, à changer notre Jupiter, ça veut dire nos intérêts en tant que nous, personnes incarnées sur Terre, nos intérêts, ce que l'on veut vraiment accomplir, nos buts dans la vie ont changé et même chose pour Mercure, nos façons de penser avec Saturne qui lui fait l'opposition ont changé aussi. Tout ça, voilà, est en train d'être regardé et comment est-ce qu'on le regarde? Pas en questionnant beaucoup, non, on vit et on voit qu'est-ce qui s'est installé parce qu'on ne pousse pas notre psychisme dans ce premier « ou ». C'est un moment de pause. Donc, pour tous ceux qui ont été dans des endroits où, voilà, c'était très mouvementé, il y a eu des feux, il y a eu toutes sortes de choses, peut-être que même ça va continuer, peut-être que le mouvement extérieur va continuer, mais normalement, on devrait juste écouter, vivre, laisser notre trace de lumière passer et regarder ce que nous sommes devenus. C'est un moment pour ça, pour réévaluer, pour se repositionner, pour acquérir ce que nous sommes devenus. Hein? Le dimanche, on a eu une expression ici, en tout cas au Québec, je ne sais pas en France si c'est là, être endimanché, ça veut dire s'habiller très bien, s'habiller d'une façon très jolie, eh bien voilà. Mais ces vêtements-là, ils changent, c'est comme si on a des nouveaux vêtements maintenant. Donc on les porte, des vêtements de lumière, notre aura, et là on va juste marcher le dimanche et on voit qu'est-ce qui rayonne, on regarde qu'est-ce qui sort de nous. C'est important parce qu'après, il y a tout un autre travail qui va redémarrer, il y a toute la saison qui va repartir, il y a toutes sortes d'autres forces qui vont revenir, c'est un repos et le repos, c'est important de voir qu'est-ce qui est bon dans ce qu'on a créé, dans ce qu'on a généré. Donc jusqu'à date, dans cette année 2023, on a fait beaucoup, le morceau, le noyau de cette année, on vient de le vivre et là on va regarder. Voilà. On pourrait ajouter que Pluton continue à travailler avec les nœuds lunaires, que ce changement qui vient d'avoir été fait avec ces grands carrés, eh bien on le voit encore, ça veut dire qu'il peut encore paraître beaucoup dans la lumière de notre comportement qui se fait à partir du 1er août, les décisions qui vont se prendre parce que toutes sortes de choses vont se faire, le repos, c'est pas que rien se fait, tout continue. Mais on observe ce que nous sommes devenus pour mieux se placer pour la suite parce que la suite pour l'ère du verso, eh bien on va s'appuyer sur ce que nous sommes devenus. On ne va pas repartir d'avant, avant le travail qui a commencé le 19 mai. C'est terminé. On ne reviendra plus en arrière. Vous le savez, on avait dit au début, quand Saturne est entré en poisson, on avait dit «Saturne commence le grand ménage ». Bon, mais c'est ça. Il y a un grand ménage qui se fait sur les égrégores du passé. Là, on a fait un gros boulot en 2023, de mi-mai à mi-juillet, énorme travail de fait. On va voir, OK, comment est-ce que c'est quand la maison est propre? Comment est-ce que c'est quand on a ce nouvel aura autour de nous? Comment est-ce que c'est? Quelle est la lumière qui est émanée là, cette douce lumière solaire du matin? Comment est-ce qu'on se trouve dans cet espace et comment la vie réagit autour de nous? Comment est-ce que la nature nous salue? Comment est-ce que les projets dans lesquels nous sommes, notre travail, nos amitiés, comment est-ce qu'ils se polarisent à nous dans cette nouvelle personne que nous sommes devenus? C'est important de l'intégrer. C'est pour ça que ça prend un repos pour le voir. Pourquoi? Parce qu'on ne reviendra plus en arrière. On ne parlera plus de avant 2023. C'est terminé. On ne parlera plus de ça. C'est pour ça un repos. Par exemple, quand Dieu, dans les sept jours de la création, a tout créé. Mais après la création, il n'est plus question d'avant la création. On entre dans la création. C'est pour ça que ça prend un repos pour voir, voilà, on intègre qui nous sommes devenus maintenant. C'est tout. C'est tout simple. Je m'arrête. Ça fait une vidéo, je crois, courte. Je n'ai pas vérifié le temps, mais voilà, tout simplement. Et sachez, je vous dis aussi que je fais une vidéo, vous savez, je fais une vidéo spéciale une fois par mois sur des sujets autres que les Nouvelles Lunes et Pleines Lunes sur cette chaîne YouTube-là. Hein? Sur cette chaîne YouTube. Eh bien là, il y en a une sur l'intelligence artificielle et je vous y conviens. Si vous appréciez mon travail en astrologie, vraiment, je crois vraiment que ça vaut le coup. C'est ultra intéressant. Donc, je la mets en lien de cette vidéo-là à la fin de la vidéo. Il y a un petit lien même maintenant que vous pouvez cliquer dessus. Voilà, tout simplement. Donc, allez la voir, cette vidéo sur l'intelligence artificielle et l'astrologie. Elle vaut le coup puisque nous entrons vraiment dans un monde différent. on ne reviendra plus en arrière. Ça y est, il y a des étapes terminées. Le verso vraiment fait ses pas et là, on va voir, voilà, on a déjà un peu dans notre aura de cette ère du verso, on en a là. On a été chercher quelque chose dans ces grands carrés de mi-mai à mi-juillet. Voilà. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je crois par les étoiles Les étoiles et les étoiles de la suite. On se bête